Là, vous avez le levage de l'écran, vous avez le plan blanc, les oeufs, à l'intérieur là, vous avez les pentacles, on fait ceux qui sont à l'extérieur, à prendre des gens, et là, je vous dis là, vous voyez un peu à quoi ressemble le bâtiment, et ici, vous avez des mâles prêtes à croiser, dans cette zone, ce sont des mâles prêtes à croiser, donc ici, vous avez notre mâle, je le mets là, pour éviter les bagarres entre ceux qui sont à l'extérieur et qui prendent le devoir, donc si on met autant de mâles, ça serait autant de bagarres, dans ce cas, on doit faire l'effort de diminuer ce risque de bagarres, parce que, nous ne sommes pas là pour les bagarres, donc on essaie alors de les séparer comme ceci, et quand j'évolue là, ce sont les porcs, ici, c'est là où je serve les petits d'avoir, si vous voyez là, ce sont les drogés, ici, les jeunes voies, ce sont presque une vingtaine, et là, ce sont les pentacles, un pentacle, un pentacle, là-bas, là, ce sont les dramas, et vous avez également les dendonots, ce sont les dendonots, c'est des dendonots, ici, donc, on essaie de prévoir une loge pour les jeunes, parce que si on les laisse à l'extérieur, là, c'est que les mâles peuvent les écraser, c'est quand ils atteignent une taille considérable, qu'on peut peut-être les mettre avec les plus grands, quand j'ai voulu, là, ici, vous avez les pentacles, vous avez vu les pentacles de l'autre côté, elles pondent les oeufs, et puis je prends les oeufs pour éclore à la machine, bon, les pentacles, je préfère les mettre en captivité, parce qu'ils ont encore l'instinct sauvage, et quand j'ai voulu, bon, ici, c'est le levage fort, le levage fort de ce côté, et en fait, ce sont des femelles qui pondent, donc, si vous voyez une femelle comme celle-ci, ce sont des normaux là-bas, oui, quinze cents, mais cinq comme ça, ça senti qu'elles vont commencer à croiser, ça va commencer à croiser, après, il y a des ventures qui vont être ici, ils se battent une femelle, et deux femelles, là, quand j'ai déjà, tant que j'ai vu, là, c'est un pandois, vous voyez là, il y a une femelle qui cherche à couper les oeufs, vous voyez, elles pondent les oeufs comme ça, ce sont les oeufs des dingues de là-bas, on va voir un peu, à quoi ressemble, comment, à l'intérieur, il y a un enclos, donc, je fais l'enclos, qui réduit le conflit, entre les petits producteurs, qui sont tout autour, là, parce que, vous savez, les oeufs sont, un ordinateur, s'ils entrent dans le champ, ils vont divaster, tout ce qu'ils trouvés sur leur champ. Sous-titrage ST' 501